C'est Artec, le dain ? Là, ça ne filme pas, on parle entre nous. Je vous présente Nils Schneider, acteur fabuleux, exceptionnel dans la série d'Argent et de sang, qui joue Jérôme Mathias. Hamdi Bedia, mon partner in crime, exceptionnel. On savait que c'était un grand acteur, mais je crois qu'on ne l'a jamais vu comme ça, aussi drôle et aussi tragique. Allez, question suivante. Deux escrocs de Belleville qui sont habitués de faire des arnaques à la TVA sur des téléphones et ils trouvent une faille dans un nouveau marché qu'a mis en place le gouvernement Chirac en créant un marché de droits à polluer. Il faut mettre de la TVA sur le droit à polluer. Merci messieurs, dames, si vous avez des questions. On applaudit la TVA ! Donc ils vont chercher Jérôme Mathias, un gros investisseur, et ils vont monter l'arnaque ensemble. Et ça va être une spirale de mensonges, d'arnaques. Des arnaques dans l'arnaque. Voilà. Désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir directement sur les marchés financiers que de braquer une banque. Scénario extraordinaire. Réalisateur extraordinaire. Distribution formidable. Il y a des projets où tu ne te poses pas beaucoup de questions. Il y a des projets où tout est réuni et tu ne peux pas dire non. Moi j'avais dit non au début pourtant et quand j'ai su qu'il y avait Nils. J'ai attaqué le rôle comme il est écrit dans le scénario. Je n'ai pensé à personne, je n'ai pas pensé à la vraie histoire. Je ne voulais pas justement faire le biopic de quelqu'un. Non, je me suis collé au scénario et j'ai inventé mon perso. Quel genre d'entreprise ? Import-export. 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 You sell goods and services. Voilà. Ne me casse pas les couilles et remplissez ça. Note plutôt ça. Import-export. Xavier a fait vraiment une enquête très poussée sur l'affaire et puis après il a voulu, je crois, s'en libérer. Pas avoir un point de vue purement documentaire, mais avoir un point de vue de cinéma, de fiction, de romanesque. C'est une série qui traverse énormément de questions à la fois sur la finance, sur la politique, sur la morale, sur les passions humaines, sur l'illusion de l'argent, sur la religion. C'est extrêmement riche. Des gens qui viennent de la rue et qui vont par leur bagout essayer de s'en sortir. C'est une revanche sociale et on cherche le pigeon parfait, sauf qu'on ne va pas tomber sur un pigeon mais sur un corbeau, sur un aigle. Et Jérôme Mathias, il les prend vraiment au sérieux. Je crois surtout qu'il veut s'encanailler ce bourge de mécouille. C'est un jeune trader, fou de poker, qui a envie de s'amuser, qui est en décalage par rapport à son milieu du 16e arrondissement, qui est plutôt sage et lui a envie de transgression de son canailler. Et il va s'engouffrer finalement dans cette arnaque. C'est une quête presque identitaire de se trouver à travers cette arnaque. Il va être pris dans une spirale de mensonges et ça va être une escalade de la violence. En fait, c'est deux personnages qui ne sont pas bien dans leur milieu. Le mien, il est voyou et il veut devenir riche. Le tien est riche et il veut devenir voyou. Est-ce que je dis de la merde ? Non, c'est très intelligent. C'est ton petit « hum » qui m'a fait un peu « hum » ? Ils n'ont pas la même trajectoire, ils n'ont pas la même quête en fait. Les deux, ils sont pris dans l'illusion de l'argent. Ils sont obsédés par l'argent, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'Athias, il est né dans un milieu déjà très riche, favorisé, mais il a besoin de toujours plus. Il ne respecte pas du tout l'argent tandis que… Je respecte l'argent. Tu dois respecter l'argent. Moi, j'avais de l'affection pour ce personnage et j'ai grandi entouré de gens comme ça à peu près. Donc, je vois un peu l'odeur et la couleur que ça a. Moi, je n'arrive pas vraiment à trouver de points communs. Je n'aime pas le jeu, je n'aime pas le poker, je n'aime pas la ranaque. Je n'aime pas la vie, ce que tu me disais sur le tournage. Non, on est très, très, très éloignés. Borderline. Vous entendez quoi, Borderline ? Je connais bien Nils, forcément. Et quand je regarde la série, je ne vois pas Nils. Je vois un fou. Le personnage est fou que tu as fait, Nils. J'ai l'impression d'être sorti d'une machine à laver. Moi, j'ai l'impression que ça a duré dix ans. J'ai l'impression qu'on faisait plus belle la vie. C'est-à-dire que ça faisait quinze ans qu'on tournait. J'étais devenu un fonctionnaire d'argent et de sang. Ouais, mais en même temps, tu n'as jamais l'impression d'aller au travail. Moi, je rentrais chez moi le soir où, quand j'avais mon amoureuse au téléphone, je lui disais, mais tu ne peux pas savoir ce qu'on a tourné aujourd'hui. C'était complètement fou. Elle me disait, mais Nils, tu me dis ça tous les jours. Et ouais, c'était extraordinaire. La période la plus folle, peut-être. Est-ce que ça... Bah, Mani, c'était... C'est ce que j'allais dire. L'Okada ? L'Okada, le casino. On a vécu dans un casino pendant quelques semaines. Ouais, et on n'en est pas sorti. J'ai jamais vécu ça. C'est un monde, c'est vraiment un monde. Un des plus grands casinos d'Asie, complètement délirant. Et les gens qu'on croise dans ces casinos sont fous, n'existent pas. On ne savait plus quand c'était le jour. La nuit, il n'y avait pas de fenêtre. Rien. On se retrouvait à 4h du matin. On se croisait à des heures. Aux machines à sous. Le décalage horaire, il ne nous avait pas laissé beaucoup dormir. On avait rattaqué tout de suite. Ouais, Mani, c'était le truc le plus fou pour moi. J'ai vu une fille, à un moment, elle était là. Elle s'était fait pipi dessus, quoi. Et elle n'avait pas bougé de son siège. C'était moi. C'était pas ainsi. C'était moi. Les plus beaux souvenirs, c'est à la fois l'amitié qu'on avait, la camaraderie qu'on avait ensemble avec Ramzi, avec David Ayala. C'est tellement rare d'avoir un réalisateur qui soit aussi doué, aussi exigeant et d'avoir la certitude chaque jour que on est en train de faire une très, très grande série, où on se disait, c'est même pas une série, c'est un très long film. C'était ça, en fait, qui était le plus extraordinaire. Oh là là là, table de vieux. On dirait une table de bridge, frère. Allez, un roi, un roi, un roi, un roi, un roi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La première partie, c'est la préparation de l'arnaque. L'argent commence à tomber. Mais la deuxième partie, c'est la descente aux enfers. Je dirais la première partie, c'est d'argent. Et la deuxième partie, c'est de sang. Mais bravo. On la garde pour toute la journée. Ah oui. Tr modo. Enguez bien. On est limité à la tête. à 5 mois, si on leаздure curse over le cas. Donc je sais pour que le règne soit en 7 mois. Il y a une 2 ou à 12 mois, le laisser un petit peu près 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 deçées, et le Austria est là 4ème. Sous-titrage FR ?